On veut absolument avec cette association. Quand un Athanase rencontre un autre Athanase, l'occasion est si rare qu'il se raconte des histoires d'Athanase. Je n'aurais pas dû m'appeler Athanase. Ah oui ? C'était Yannick qui j'aurais dû m'appeler, mon frère. D'accord. J'ai retrouvé 46 ou 47 Athanases en France. Athanase de Turbet les a localisés venant de toutes les régions françaises. Ils sont âgés de 17 mois à 86 ans. Ils seraient en tout environ 300 sur le territoire et 6 dans le département dont Athanase Boiliveau qui lui est venu en voisin de la Roche-sur-Yon. L'idée c'est de rassembler tous les Athanases de France, le maximum, pour se rencontrer, pour discuter par rapport à notre prénom. Afin de se sentir moins seul avec ce prénom qui n'a pas toujours été très facile à porter. Il y a beaucoup de Sébastien, il y a beaucoup d'Olivier et du coup Athanase tout seul. Il y a des petites poqueries quand on est à l'école, quand on est jeune. Mais après, au-delà de l'adolescence, quand on mûrit un petit peu, on ressent que ce prénom, il y a quelque chose à faire avec. On est fiers de porter ce prénom ? Ah oui. Et c'est un nom d'origine grecque, un évêque, qui s'appelle Athanase. C'est grâce à Facebook et aux médias locaux qu'Athanase a pu contacter d'autres Athanases et puis déjà se retrouver à deux. Cela fait chaud au cœur. Oui, il n'y a pas de description. Il faudrait inventer un autre mot, je crois. Quand on rencontre un autre Athanase, un Athanase qui rencontre un Athanase, je crois qu'il faut inventer un autre mot, je crois. C'est vraiment du plaisir. Je me sens au moins seul depuis quelques mois. Athanase Turbet espère rentrer en contact avec un maximum de garçons portant le même prénom que lui pour une fête le 15 juillet 2017 où les femmes et les enfants seront aussi les bienvenus. C'est une belle aventure. Ça suit son chemin. Ça suit son chemin. Ça suit son chemin.